Toute une tradition où la notion de contrainte, c'est-à-dire de règle que l'on s'impose, sert de base évidente à un travail que l'on va faire sur l'écriture et sur l'imagination. J'ai choisi une contrainte qui était extrêmement simple et qui est ceci, je ne vais pouvoir employer de mots que sous une certaine condition. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que... Je crois qu'il faut le dire maintenant. C'est arrivé le moment où il faut le dire. Le schéma est extrêmement simple. Quand on écrit, on fait en général attention aux phrases, on essaye de moduler ces phrases, on fait attention aux mots, on choisit ces mots, mais on ne fait pour ainsi dire pas attention aux lettres, c'est-à-dire au support graphique de l'écriture. Et si l'on décide de se priver, de faire disparaître un élément dans cet alphabet, si au lieu de 26 lettres, on va seulement en avoir 25, on va avoir une véritable catastrophe qui va se produire, pour peu que la lettre que l'on choisisse soit une lettre importante. Alors j'ai décidé, pas tout seul, parce qu'il y a toute une histoire de ce type d'écriture, qui s'appelle l'écriture lipogrammatique, il y a toute une tradition qui remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ, et dont le dernier exemple date de 1939, c'est un roman américain. Et j'ai décidé de me priver de la lettre la plus importante en français, qui est la lettre E. Je l'ai décidé d'une façon abrupte, et en me disant au début que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas écrire. Et effectivement, au début, on n'arrive pas à écrire. Alors ce qui a été pour moi fascinant, c'est qu'une fois donnée cette contrainte, le livre est sorti, je dois dire, tout seul. Il y a eu une espèce d'automatisation de l'écriture, de l'invention, qui n'a jamais cessé. Et qui en plus s'est mise à raconter tous les problèmes que je me posais, moi, à propos de l'écriture.